Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs en islam Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de ramadan Le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'explication d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui dit ce qui signifie Si l'un d'entre vous frappe son frère, qu'il évite le visage Et certes Allah a créé Adam à son image Et nous allons nous concentrer sur la fin de ce hadith qui est ce qui signifie Certes Allah a créé Adam à son image Pour nous focaliser sur le dernier terme de cette parole Qui est ce qui signifie à son image Nous sommes donc face à un terme équivoque Puisque la question est de savoir à quelle image a été créé notre maître Adam alayhi wa sallam Et donc à qui revient l'attribution de l'image Et pour le savoir, nous allons nous pencher sur l'interprétation de certains savants concernant cette parole Et en parallèle à cela, nous allons exposer les paroles de certains gourous de la secte wahhabite Cette secte anthropomorphiste Qui ont interprété ce hadith en attribuant à Allah le fait d'avoir une image et l'aspect d'un être humain Et il faut savoir que même des siècles en arrière Il y eut des anthropomorphistes qui se sont servis de ce hadith En l'interprétant dans son sens apparent Afin de justifier leur croyance Qui consiste à faire ressembler Allah à un humain Et de parmi les savants qui les ont dénoncés Il y a l'imam al-Jouaïni Surnommé l'imam al-Haramayn C'est à dire l'imam des deux lieux sacrés que sont Mec et Médine Il est mort en 478 de l'égire Et voici un de ses ouvrages intitulé Kitab al-Hirshad Donc il dit, je cite Et ce sur quoi se sont attachés les anthropomorphistes C'est ce qui a été rapporté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a dit ce qui signifie Certes, Allah a créé Adam à son image Et on va vite basculer sur une autre grande référence Puisqu'il s'agit de l'illustre savant spécialiste dans la science du hadith Son éminence, l'imam al-Nawawi Mort en 676 de l'égire Et voici son très célèbre commentaire du sahih muslim Nous allons donc voir son interprétation concernant ce terme équivoque Et donc voici le hadith en question qui signifie Si l'un d'entre vous frappe son frère qu'il évite le visage Et certes, Allah a créé Adam à son image Et on va passer à l'interprétation de la fin de ce hadith Puisque c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui Donc l'imam al-Nawawi dit, je cite Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam Et certes, Allah a créé Adam à son image Ce hadith fait partie des hadiths traitant des attributs Nous l'avons déjà clarifié dans le chapitre de la foi Le résumé est Que certains savants se sont abstenus de l'interpréter Et ont dit Nous croyons en sa véracité Et que son sens apparent n'est pas le sens voulu Et qu'il a un sens qui lui est digne Et ça, c'est la voie de l'ensemble des salafs Qui est Qu'ils ont jugé préférable de ne pas l'interpréter Fin de citation Alors ensuite, il dit, je cite La deuxième voie est de l'interpréter selon ce qui convient d'attribuer à Allah Ta'ala En l'exemptant des attributs des créatures Et que rien ne lui ressemble Ce hadith comportant cette expression est confirmé Et certains l'ont rapporté avec l'expression Allah a créé Adam à l'image du tout miséricordieux Et cette expression n'est pas confirmée par les spécialistes du hadith Et c'est comme si ceux qui l'ont rapporté L'avaient rapporté avec une expression conforme à son sens apparent Et ils se sont égarés dans cela Al-Mazari a dit Et c'est égaré Ibn Qutaybah concernant ce hadith Il l'a pris au sens apparent et a dit Allah Ta'ala est une image pas comme les images Et celui qui l'a pris au sens apparent c'est de l'égarement Car l'image implique la composition Et tout être composé à un début Et Allah lui n'est pas composé Il n'est donc pas une image Puis il dit Et ça c'est comme la parole des anthropomorphistes Qui disent au sujet de Allah Un corps pas comme les corps Fin de citation Donc là on constate que l'imam al-Nawawi A lui aussi dénoncé ces anthropomorphistes Qui ont pris ce hadith au sens apparent Et l'ont ensuite rapporté avec une autre expression Qui elle n'est pas confirmée par les savants du hadith Et qui serait que Allah a créé Adam à l'image du tout miséricordieux C'est à dire à l'image de Allah Alors bien sûr ce n'est pas ce qui est voulu par la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et nous allons nous pencher sur la véritable signification de ce hadith Toujours par l'imam al-Nawawi Donc il dit Je cite Et se sont divergés les savants sur son interprétation Certains ont dit L'attribution de l'image revient aux frères frappés Et cela est l'apparence de la version de muslim Et certains ont dit L'attribution de l'image revient à Adam Et cet avis est faible Fin de citation Donc on comprend de l'interprétation de l'imam al-Nawawi Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit ce qui signifie Si l'un d'entre vous frappe son frère Qu'il évite le visage Le sens de la fin de ce hadith Est que Allah a créé Adam A l'image du frère frappé Fin de citation Et on va se pencher sur une autre grande référence Il s'agit du grand hafiz Son éminence L'imam al-Bayhaqi Mort en 458 de l'Egypte Voici son célèbre ouvrage intitulé Al-Asma'i wa sifat On retrouve le hadith sous une autre version Qui signifie Si l'un d'entre vous frappe Qu'il évite le visage Et certes Allah a créé Adam à son image Ensuite il dit Je cite Et ce qui est voulu Et Allah est le plus savant Et que certes Allah a créé Adam A l'image de celui qui est frappé Fin de citation Et pour revenir sur ces anthropomorphistes Ils prennent donc l'apparence de ce hadith En l'interprétant par le fait Que Allah serait une image Qu'il aurait ensuite spécifié à Adam Lors de sa création Et ils nous disent Allah est une image Pas comme les autres images Bien sûr C'est une règle infondée Et inventée par cette secte wahhabite Je vais d'ailleurs vous faire écouter Le discours de l'un de leurs gourous Un dénommé Mouhammed Rajih Ecoutez bien ce qu'il dit Donc il nous dit Que Allah est une image Pas comme les autres images D'après eux Cet argument leur suffit En vue d'examter Allah Des attributs des créatures Puisqu'ils se défendent Du fait d'être anthropomorphistes Et c'est donc leur façon De distinguer le créateur De la créature Alors j'ai une petite question Pour vous les wahhabites Si l'on observe toutes les créatures Ont-ils tous une image identique ? Exemple L'éléphant a-t-il la même image que nous ? Bien sûr que non On est d'accord pour dire Que l'éléphant a une image Propre à lui C'est une image Pas comme les autres images Et puisque vous dites Que Allah a une image Pas comme les autres images Et que vous appliquez La même règle Concernant l'éléphant Va-t-on pour autant Exenter l'éléphant Des caractéristiques des humains ? Et bien non Puisque nous avons Des caractéristiques communes Bien que nous ayons Une image différente Car la définition de l'image C'est le fait D'être composé Donc d'avoir des membres Un aspect Une forme Des contours Etc Il nous dit ensuite Que Allah S'est confirmé Pour lui-même L'attribut de l'image Il veut donc faire Allusion au courant Alors Nous allons mettre Face à cet ignare Une des plus grandes références En termes D'interprétation Du courant Il s'agit De son éminence L'imam Al-Qurtoubi Mort En 671 De l'Egyre Et voici son très célèbre tafsir Appelé plus communément Tafsir Al-Qurtoubi Alors Il interprète Le verset 24 De surat Al-Hachar Je vous cite Une partie de ce verset Allah dit Ce qui signifie Lui Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir A lui Les noms parfaits On retrouve Dans ce verset Un de ces noms parfaits Qui est Al-Musawwir Et l'imam Al-Qurtoubi Va nous en donner La signification Donc il dit Je cite Al-Musawwir C'est celui Qui spécifie L'image Ainsi que sa Composition Sous des aspects Différents Et le fait De spécifier L'image N'est attribuable Qu'au créateur Et les créatures Et les créatures Sont le résultat De cette spécification Et le fait De spécifier L'image A la créature Signifie Le fait De lui attribuer Des contours Et un aspect Fin de citation Donc Allah S'est confirmé Pour lui-même Le fait De spécifier L'image A la créature Donc il est Al-Musawwir Et il ne s'est pas Confirmé Le fait D'être Spécifié De l'image Car celui Qui est spécifié Par l'image Il est Selon le terme Linguistique Al-Musawwir Donc il y a Al-Musawwir Celui qui spécifie De l'image Et Al-Musawwir Celui qui est Spécifié Par l'image Nous allons D'ailleurs Nous repencher Sur une autre référence Que nous avons vue Tout à l'heure Il s'agit de l'imam Al-Bayhaqi Toujours dans son livre Intitulé Al-Asma'i Wasifat Donc il dit Je cite Al-Soura C'est-à-dire L'image C'est une composition Al-Musawwir C'est l'être Composé Et Al-Musawwir C'est celui Qui spécifie La composition Maintenant Je vais vous faire Écouter Un autre gourou De cette secte Wahhabite Un dénommé Othman Al-Khamis Écoutez bien Ce qu'il dit Il s'agit de l'imam Alors jusque là aucun dérapage mais écoutez ce qui va suivre. وليس المقصود بصورة أنه يشبه الله ولكن المقصود على صورته كما قال أهل العلمي له وجه له يدان له أصابع سبحانه وتعالى وله عينان كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في وصل نفسه وله ساق وله قدم جل فعلاه لكن ليس كمثله شيء Alors il nous dit qu'Allah est composé de membres et qu'il aurait créé Adam à son image Donc il l'aurait spécifié par ses membres, c'est-à-dire le visage, les mains, etc. Et ils nous disent mais Allah a des membres pas comme le membre Et ils attribuent cette interprétation aux savants du salaf Et nous allons nous pencher sur un grand savant du salaf Il s'agit de l'imam Abu Jafar al-Tahawi, mort en 321 de l'Egyre Dans son traité de croyance, il dit, je cite Il est exempt des limites, des extrémités, des côtés, des membres et des organes Fin de citation Alors maintenant on va très vite se pencher sur une des grandes figures du wahhabisme de ces dernières années Il s'agit d'Ibn Othaymin, décédé en 2000 Alors je n'ai jamais vu plus grand anthropomorphiste que lui Il interprète le livre intitulé Al-Aqidah al-Wasituyah Donc un livre qui a été écrit par le philosophe anthropomorphiste Ibn Taymiyah Et donc Ibn Othaymin s'adonne à une explication farfelue Avant d'écrire ce paragraphe, il a dû se dire Allez, je me lance, je vais oser Et en plus, j'interprète le livre de mon chef spirituel, mon maître à penser Alors tenez-vous bien, il dit, je cite Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes Allah a créé Adam à son image Et l'image est semblable à l'autre Et il n'est pas concevable selon la raison que l'image ne soit pas semblable à l'autre Et c'est pour cela que si je t'écris un texte Puis tu la rentres dans une machine photocopieuse Donc je vous cite la phrase en arabe Il dit Puis elle ressort un texte On peut dire Celle-ci est l'image de celle-ci Il n'y a aucune différence entre les lettres et les expressions Et l'image est identique à l'autre image Et celui qui a dit Certes Allah a créé Adam à son image C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le plus savant, le plus véridique, le meilleur conseilleur Et le plus éloquent de parmi les créatures Fin de citation Alors il nous cite le hadith En introduisant dans son interprétation une photocopieuse Il s'improvise vendeur de photocopieuse De chez Darty ou je ne sais d'où En quoi consiste une photocopieuse ? C'est de reproduire une image à l'identique Donc ça les wahhabites Si ce n'est pas de l'anthropomorphisme C'est quoi ? De plus Est-ce que le prophète a parlé de photocopieuse ? Ensuite vous allez nous dire Mais non 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 C'est simplement à titre d'exemple Pour nous faire comprendre Et bien oui On a compris les wahhabites Le message qu'il veut nous faire passer C'est que Adam est la copie conforme de Allah Vous avez innové dans la croyance Le concept de la photocopieuse Vous êtes venus avec une nouvelle religion C'est pour cela que je lance un appel A tous frères et sœurs De mettre en garde contre cette secte Qui ont attribué à Allah L'image Et qui ont pris comme emblème de leur croyance Une photocopieuse Sur ce Barakallahu fikum de m'avoir écouté Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh